et on se retrouve pour un nouvel épisode sur compact close fobia j'espère que vous allez bien avant toute chose du coup je vous souhaite une nouvelle fin de joyeuse comment qu'on dit un joyeux nouvel an de joyeux années une bonne année bref une bonne fin de vacances bonne bonne fête tout ce qu'il faut qui va avec parce que normalement c'est le 31 décembre à cet épisode donc voilà j'espère que tout se passe bien de votre côté pour nous niveau farm savoir les petits poupe ou la fin de la petite poupe ou la produit neuf alors je sais pas si longtemps que ça en vrai j'ai dû rester quelques minutes à peine je suis pas resté très très longtemps mais on a neuf eux ce qui va déjà nous permet de pouvoir faire au moins nos deux vaches et potentiellement avoir même une deuxième poule si j'avais on veut récolter encore plus de deux donc voilà je pense qu'on commencera par ça aujourd'hui on va essayer de se faire deux petites vaches je sais pas où je vais les mettre parce qu'on fait ça aujourd'hui le truc c'est qu'on assure le fission réacteur et fission réacteurs est là dedans donc déjà l'herbe ça ça va partir mais il faudrait que je vois avec que je fasse une petite ce qui me reste des petites compact machines là dedans il me reste une small c'est un peu petit quand même c'est un poil riz qui cause pour y mettre des animaux après tu me diras est-ce que j'ai vraiment besoin de plus que 5 par 5 pour y mettre des animaux je sais pas je pense pas non ouais c'est pas mal en vrai c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal je sais juste pas où je vais la mettre pour un sens et small compact machine mais on va se la mettre dans un coin quelque part un truc ou un truc on n'y va jamais quoi genre ici histoire d'être sûr que voilà les animaux sont là bas on ne touche pas et puis c'est très c'est très bien non mais après après peut-être que je mettrai une normale en vrai mais pour un sens une small fera l'affaire donc voilà bref aujourd'hui le but c'est de faire un fission à acteurs vous avez le design du fission à acteurs qui est dans la description si j'oublie pas de le mettre maintenant ça devrait dans la description on va se faire un fission à acteurs d'intérieur de 7 par 7 par 7 et au total il va nous falloir bien plus que ce qui est affiché si ça c'est juste la quête pour faire le tout petit fission à acteurs mais nous à faire un truc bien plus gros il va nous falloir 82 couleurs en lapis 44 en gold 54 en redstone huitantines et 34 en water plus 121 réacteurs en sel sans compter toutes les physions réacteurs casing qui retournent sachant que pour 4 il faut à chaque fois qu'à basique péting autant voyeur que les voiles je ferme une quantité astronomique de plomb et de graphite mais aussi de table à l'oeil et pour ce faire vont faire du ferroboron et du lithium le truc c'est qu'on va et je pense que des gens va remettre des objets dans la lecture n'est ce qu'il va il va tourner de manière conséquente bien faire je repasse du style surtout en fait parce que là j'en ai plus que c'est ce que pour rappel le table soleil comment on l'obtient obtient du ferroboron et du lithium et le ferroboron ce n'est plus du moins que du style et du bourron qui sont associés entre eux dans un alloïe sur nice donc voilà donc pas que j'en fasse du style voir j'en fasse du coup des des petits blocs d'ayron pour aller crafter ça parce que le style et en vrai je pourrais en faire dans l'art sur nice mais c'est quand même 20 secondes pour en faire un ça va me bouffer mes électrones dont j'ai déjà besoin pour faire les trucs à vrai est ce que je pourrais pas faire des styles blé on l'a vu des titres de titres gris comme ça non il n'y a pas moyen d'arnaquer n'est pas moyen une blaine style gris t'as pas moins de mais juste mettre une poudre non 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 bokeh faut pas passer par ça je vais refaire chauffer du coup un petit peu d'ayron pour faire des blocs et puis ça je vais tout à fait là dessus en attendant je pense que je vais préparer un petit peu aussi ce qu'il faut là je pour faire les vaches du coup tant qu'à faire autant sur les petites meut meut aujourd'hui je pense comme ça comme ça après je pourrais les reproduire et tout pour la prochaine fois il va falloir aussi que je me fasse mon petit bouc off mon petit homme offre laïche parce que prochaine fois je pense qu'on se fera du coup tout ce qui va être cryo et tout le bordel automatiser un petit peu tout ça il va falloir de l'expérience pour faire ça peut-être qu'on fera aussi une usine xp du coup faire une duplication d'experts il va falloir que je commence à entasser mon xp parce qu'en vrai je me dis que à reproduire accoupler les animaux va me donner de l'expérience donc ça va être pratique donc autant en profiter donc voile ou du coup bah déjà moi je veux aller former un petit peu leur source sa part je vous fasse de lui plomb ce que j'ai un petit peu de plomb ici et le plomb c'est quoi déjà je crois que c'est une pioche en boue c'est une pioche en tine donc ça ça va ça c'est pas trop problématique alors j'en fasse un petit peu en faire cuire et surtout falloir que j'aille me servir en graphite là dedans on va aller choper les graphite dust aïe aïe je vais mourir au secours donc il va falloir que j'aille choper les graphite dust qui traînent à falloir que j'aille choper limite le pulveria de charcoal aussi qui traîne pour en faire du graphite dans la manufacturie et puis à foire j'ai upgrade tout ça dans les smelter si jamais je veux enfin le lait fournait je crois au lait fournait alors je mette quelques upgrades si jamais je veux qu'il tourne un peu plus rapidement on est écouté c'est tout goût j'ai tout ce qu'il faut non pour la vache j'ai peut-être une laine ou deux en trop non c'est bien 64 alors d'ailleurs on m'a indiqué en fait quand tu se nique quand tu fais shift c'est pas tu vois pas vraiment couche par couche mais en tout cas tu vois l'intérieur en fait tu vois vraiment transparent et du coup en fait on remarque à l'intérieur il n'y a pas de bloc à poser on voit toujours un petit peu la colorimétrie du coup des différents blocs qui est autour même c'est pas vraiment très clair mais au moins c'est vrai que ça permet de voir qu'à l'intérieur n'y a rien à poser donc en fait que bas tout ça est creux un certain a dû trois par trois de creux l'intérieur donc donc ça devrait le faire il ya juste le devant donc devant ces gris et light gray autour ok alors on a dit donc j'ai déjà oublié par contre c'est qu'on puisse pas mettre en pause on qu'on puisse pas le bouger à notre de notre gré donc ok donc c'est ça avec une light gray autour pour le devant tout le reste de la face je crois que c'est du marron il y aura juste du noir sur les côtés ici il ya deux blancs ici aussi ça va être une galère à construire ce truc en cirque là on avait deux seuls blancs ici comme ça et limite là on a du noir directement à côté du blanc s'il dit pas de bêtises pas presque en fait que je me je prenne un screen qu'on s'est en pause devant et devant on aura aussi des cornes qui ont dépassé ok donc là on a du light gray et après c'est full light gray ok on normalement tout ça c'est du marron que là ça va on va se faire un petit échafaudage donc ça c'est comme ça ça c'est comme ça et je crois que la taille genre du light gray qui dépasse comme ça avec après du gris ici et du gris ici si j'ai pas de bêtises c'était bien 2 et 1 après à droite en parfait et donc au dessus derrière donc j'ai encore cette pourquoi j'en ai que cette d'hélène et parce que j'en ai trois et quatre oui ok c'est bon ok donc j'en ai trois et après j'en ai deux et deux et non bah tout le reste du marron voilà tout le reste est censé du marron alors je sais plus quelle taille jusqu'à quelle profondeur ça va oh non j'ai perdu une laine marron ça va que j'ai eu cacao en rave mais ça c'est trop chiant c'est cette fonctionnalité de pouvoir mettre un truc au sol là je ne sais pas qui le mec qui a inventé sa personne d'utiliser je pense de son plein gré les seules personnes qui le font c'est en misclic et qui a envie de décorer avec de la laine une compact machine personne personne c'est ça personne déjà qui ont envie de découvrir personne un voilà évidemment non mais là il ya un truc qui a pas varon et je crois que c'est juste trop ouais donc j'ai prolongé derrière c'est pas eu trois par trois du coup l'intérieur c'est trois par trois par deux je me disais ça faisait un peu beaucoup de laine à la pioche marche à tu maïs et donc il ya juste à fermer tout ça on ferme ici et comme ça et théoriquement on est bon plus qu'à dropper l'offre c'est marrant on voit pas l'épaule à yon voit pourquoi on voit pas les hologrammes parce que j'essaie qu'il est passé devant c'est ça à tout cas c'est on voit plus les hologrammes un mire dans au fou que je décale tout parce que ça c'est ça dépasse oh non on va écouter je casse tout je recommence tout bon normal c'est bon alors j'ai pas tout cas c'est un juste inversé la face qui était là avec la face qui ici même si c'était limite plus simple sur le cas c'est tour bulle de zéro mais voilà ça y est la vache est en cours de la construction mais ouais de de miniaturisation si je peux dire ça mais ok ok donc encore une première vache alors ça fera que je passe une deuxième fois évidemment pour en avoir une deuxième de vache moi puis on verra en bas putain donc pour mettre ça là dedans comme ça up petite vache founette ici lui faudra une deuxième comme évidemment pour pouvoir la reproduire en avoir plus du corps plus de lait et c'est parce qu'en fait pour rappel la vache et donc le lait qu'elle va produire vont nous servir après à faire du slime et après nous servir lui à faire de l'émeraude donc ça sera fort pratique bon bonne première chose de fait en tout cas écoutez moi je vais commencer à préparer ce qu'il nous faut pour le fission réacteur et je pense que comme ça on va se retrouver une fois que j'aurai déjà un petit peu les premiers composants ne serait ce que déjà au moins mettre les fissures réacteurs casing un petit peu autour voir à quoi ça va ressembler retirer aussi la grâce qui traîne et ce sera déjà pas trop mal niveau ferro boron c'est en train de se faire tranquillement le graphite 2 en train de se faire tranquillement je pense que je peux même aller en retaxer ici ça a dû n'en qu'elle s'a pas rempli alors si graphite ça va rempli par contre ça galère un petit peu à revenir à re remplir le stock mais bon ça pire c'est pas grave et niveau plomb est ce que niveau ponce à mon a fait ou pas le niveau plomb j'en ai pris mais j'ai pas l'impression que c'est mettre 8 ans qui est passé 130 cuir ok avec sa vienne finir le cuir le le faire pour choisir l'acier ok ok tant mieux parfait parfait bon écoutez je prépare tout ce qu'il faut et je pense que qu'on se retrouve pour construire la grosse bête donc voilà bon bah écoutez ça commence à prendre forme fission réacteur en tout cas celui là je suis content c'est comment ça reconnaît déjà alors il n'est pas construit à l'intérieur n'est pas du tout rempli mais moi pour l'extérieur déjà moi ça reconnaît qu'un intérieur c'est un set par sept par sept de fiches en arrivant ça c'est cool mais oui pour l'instant n'y a pas de fuel et il ya zéro en termes de salle donc ça en fait tout ce qui a contenu le le fuel tout simplement puis aussi à 0 en termes de couleurs intérieures enfin de coulantes donc voilà il n'y a pas de refroidissement il n'y a pas de truc pour y mettre le fuel comment gelé bulle de bois c'est simplement c'est ni plus ni moins que s'il fasse qui font du 7 par 7 et du coup à l'intérieur on a du 7 par 7 aussi mais en extérieur total au final il fait du 9 par 9 chaque côté sur ce que les coins n'ont pas été fait et voilà donc on a une phase de 7 par 7 ici là c'est une phase de 7 par 7 7 par 7 ans aussi et derrière aussi et là j'aurais deux fichiers de réacteurs qui apportent parce que vu que mon réacteur il va produire à peu près 32000 rf par tic et pour l'instant j'ai pas de gros câblage quoi qu'après j'avais dit c'est vrai que j'avais dit que je lancerai réacteur une fois que j'aurais du cryo donc peut-être que j'aurais pas besoin d'en mettre deux vu que je pourrais tout sortir de manière infinie mais c'était c'était dans le doute si jamais je mets calme ne sont pas assez puissant et que je vous lancerait plutôt que prévu au moins j'aurais deux sorties d'énergie ça ça n'a rien à voir avec la rentrée de fuel à la rentrée de fuel se fera dans le contrôleur directement mais en tout cas ouais si on veut sortir d'énergie ça se passe par là alors par contre peut-être que le contrôleur j'aurais pas le mettre en plein milieu parce que si jamais je l'active de la redstone j'ai un doute quant au fait que ou alors je mets un levier ici peut-être que mettre un levier ici marchera je pense ouais ouais mais je crois pas que je puisse mettre le levier directement sur le contrôleur forage de test en tout cas ça commence à prendre forme je peux sortir et rentrer dedans toi sont des conspawn et à l'intérieur comme ça on voit strictement rien ce qu'on va faire c'est que pour build évidemment on va éclairer on va faire les petits trous sur la face de devant histoire de histoire de voir quelque chose parce que sinon ça va être horrible pour placer les blocs mais voilà à l'intérieur ça ressemble à ça ça ressemble du plus moins un club un cube de sept par sept par sept ans je suis éclairé aussi par là alors peut-être pas derrière non j'étais pas éclairé derrière parce que je pourrais pas y circuler je suis éclairé sur les faces sur les côtés pour y voir mieux mais si je les coller au fond de la salle comme ça ça me laissera plus de place devant pour les configurer comme je veux mais voilà pour l'instant pour un sens ça prend forme et bas de mon côté en tout cas ça continue de former des ressources tu as ou cela il en faut tellement il en fallait tellement faire les filles une directeur casing ça va c'est surtout après les plates en vrai qu'ils sont plus chiant que chose à voir s'il faut pas mal de de graphite dust et pas mal de plomb je n'ai pas puis là falloir que je fasse tous les trucs de refroidissement donc il va falloir plein de style plein d'un folloï donc voilà j'ai refait un petit peu d'acier mais bon bah ça je continue en refaire en vrai c'est pas si cher que ça vu que un stack de style un stack de boron ça te fait deux stacks de ferro boron de sac de ferro boron ça fait quatre stacks de taf à l'oeil final pour un stack de style tu dois quatre stacks de ce truc là donc en vrai en vrai de vrai c'est ok et après bon après c'est du 4 pour 2 donc derrière ça pique un petit peu sur la ratio mais il faut que je compte combien il m'en faut parce qu'il m'en faut 82 plus 44 qui me fait 126 plus 54 ce qui me fait 160 180 plus 8 et 34 donc ça fait à peu près ouais 200 222 un truc dans le genre plus dans le genre donc on est sur du trois stack et demi on va dire des petits couleurs et voyez que là pour l'instant j'ai que deux stack et demi donc c'est à dire qu'il me faut encore pas mal d'alliages donc falloir que je reprenne le style alors que je reprenne du boron que je refasse tout ça j'ai encore remis des upgrades aussi là on est sur du 495 derrière pratique ce qui est amplement raisonnable en termes de consommation pour la vitesse laquelle ça va donc c'est quand même déjà bien mieux qu'avant mais va falloir que je refasse de l'acier encore encore et toujours ce problème d'acier c'est pas vraiment un souci parce que je commence à avoir plein d'iron c'est pour ça qu'il y a toutes les pioches là qui sont en train de fonctionner pour faire du plomb et de l'iron en plus mais du coup ça marche bien d'ailleurs aussi un truc qui me titres à l'esprit vous savez la production de la vie ici a fonctionné avec une torche parce que le thorium le thorium il veut pas le thorium je sais même plus dans quelle compact machine je l'ai mis je l'ai mis quelque part je sais plus où voilà ça ça veut pas de decay en thorium ah bah ça a decay en thorium et même en plomb en fait très bien je me suis juste fait douiller avec plaisir le kiff j'avais pas fait gaffe j'avais complètement bigné mais en fait le thorium je peux le faire de manière toute simple on produit à l'heure actuelle du 238 ici là comme ceci et bon en fait ce 238 là juste à le mettre dans un decay à stoner j'ai eu thorium voilà ce n'est plus ni moins ou même en vrai le thorium que j'ai ici en poudre je crois que je peux le transformer aussi je peux voilà je peux le mettre dans un isotope séparator et avoir des tiny cup of thorium 230 donc c'est ce qu'il faut mais en soit sinon j'aurai juste à prendre le 238 que j'ai en très grosse quantité qui me sert pas à grand chose pour l'instant donc oula vous voyez j'ai 2040 duranium là dedans j'en ai encore tout là dedans du 238 ça j'en prends 8 je les mets dans j'en prends 9 je les mets dans un decay à stoner et j'ai tout simplement mon blog de thorium donc voilà c'est tout simple ce n'est plus ni moins c'est tout con donc ouais il faudra que je le fasse comme ça c'est un premier production de la veille pour l'instant j'utilise pas trop la lave ça va mais vous voyez que c'est rempli qu'à moitié alors que ça tourne depuis je ne sais combien de temps on en est où d'ailleurs en termes de temps de jeu time plane on est à 1,74 on approche des on approche des deux jours on approche des 48 heures mais il y a encore un petit peu le time en vrai et pas pressé ok bon mais écoutez moi je continue mon côté donc là en fait qu'est-ce que je suis en train de faire je suis en train de préparer tous les empty couleurs et ça va falloir comme j'ai dit que j'en fasse en lapis que j'en fasse en gold en redstone en tin et en water je n'ai plus du moins après voyez en restant il faut mettre de la redstone en water faut mettre en sodo en gold faut mettre du gold voilà ça coûte un petit peu cher quand même faut que j'en fasse 82 en lapis 82 en lapis ça fait quand même deux blocs de lapis à chaque fois ça va me faire 164 blocs de lapis ça va que j'ai du stock de lapis parce que 164 de lapis ça fait plus de stack oui là déjà que j'ai perdu plus la moitié de mon stock donc on va se calmer on va se calmer très clairement donc fort que je reprends un petit peu de certaines ressources notamment la redstone que j'ai plus trop mais j'avais dû refaire un petit peu d'électromes alors j'ai déjà plus d'électromes c'est aussi possible mais ouais falloir que j'en fasse 1 ça je peux maintenant je peux le faire dans l'oeil fournay s'y ira plus vite en avant je faisais ça dans le four mais ça qu'on a le fournay c'est en upgrade ça va assez vite de le faire là dedans voilà du coup bah écoutez je continue préparer tout ce qu'il faut et puis on se retrouve pour construire la bête et pourquoi pas après même la câble et puis essayer de la lancer alors je lancerai pas de manière définitive j'ai eu sa lancée pour voir si elle fonctionne mais on l'a lancé plus tard on aura les câblages qui auront avec pour pouvoir stocker tout ça et cette compact machine d'ailleurs qui est ici à l'heure actuelle finira sûrement là il sera collé à une autre compact machine ici dans laquelle on aura plein d'énergie celle histoire d'avoir un gros stockage à énergie mais tout ça on verra ça la prochaine fois oh j'aime trouver un petit type si vachement intéressant le réservoir en fait justement c'est la question le peu souvent et on peut du coup l'utiliser comme un saut d'eau c'est à dire que là je vais pouvoir juste pas mais les water couleurs comme ça ça va me récupérer de l'eau là dedans sachant qu'en plus tu sais pas combien de billettes parce que tu sais qu'ils m'ont fout 36 de ça donc là je t'en vois si jamais je dois faire 36 buckets d'eau c'est un peu chiant j'avais pas crasse 36 buckets mais si j'en prenais 4 5 à chaque fois je vais faire les allers-retours c'est un petit peu relou alors que là j'ai juste à remplir mon réservoir fonds et du coup je vais pouvoir faire mes petits alors c'est pas 36 et 34 pour faire un petit 34 water en couleurs et ben il me reste même encore un petit peu d'eau dans les avoirs donc comme ça je suis tranquille en vrai et le pire c'est que là il est qu'en a donné dans le plus je pourrais le mettre en rien for sale et même après plus tard en résonant tout quoi et ça serait complètement craque au 5 d'un coup très bien vrai très très bon à savoir mais limite il pourrait presque deux réservoir parce que parfois quand je fais des water generator c'est pareil je prends des sauts d'eau alors que je peux juste les faire avec les réservoirs s'ils permettraient d'avoir des infinites sources là en compact enfin bref entière au supérieur très très facilement mais sans trop d'efforts donc voilà ok donc très pratique un petit tips voilà très très pratique écoutez moi je continue de crafter mes petits trucs bon il est normalement on a à peu près ce qu'il nous faut alors je dis bien à peu près peut-être que j'ai fait des erreurs de calcul alors la barre on va falloir que j'ai suivre du coup le pattern alors en fait normalement sur l'écran sur le screen vous voyez cette pattern différent c'est vous commencez d'en haut à gauche et vous voulez tout en vers la droite après vous descendez vous avez encore vers la droite etc etc à cercle le sol et en haut à gauche le truc au dessus et après à droite du truc en haut à gauche etc après le troisième et en haut à droite et j'en passe et j'en passe voilà et normalement le pattern d'en bas est identique au pattern du dessus le deuxième pattern est identique à l'avant dernier pattern et après le troisième pattern est identique au cinquième pattern et le pattern du milieu et lui par contre différent des autres donc voilà mais c'est c'est symétrique en fait quand on parle du pattern qu'on parle de la quatrième ligne celui-ci est identique à celui-là celui-là à commencer à prendre un petit peu en main différents patterns que vous allez devoir mettre dedans vous pouvez juste après la première facilement donc c'est un petit peu technique par contre c'est différencier par exemple sur le screen la différence entre les trucs de la piste et les trucs de water c'est un peu un peu chaud d'axe bon les trucs de la piste se ressentent un peu la texture du lapis c'est les water un poil plus clair mais c'est vraiment faux faux bouche et quoi faut loucher pour voir la différence mais du coup on va écouter je vais commencer un petit peu la bulle de ça et ce qui est un petit peu on va dire grise et qui ressemble à une sorte de cible elle a une mèche en string sur les cibles c'est tout simplement les réacteurs celles en fait quand est ce qu'ils appellent les les fuel celles sont juste les réacteurs celles donc ça il en faut 121 déjà il y en aura quatre ici comme ça après tout autour ce sera que du lapis j'ai pas forcément peut-être tout construire en ricordant on va bien voir un coûté en au moins faire les premiers étages ensemble là on à nouveau réacteurs celles un bloc sur deux comme ça et je crois qu'il y en a un milieu ouais ici alors par contre faut que je vois c'est où la sortie du réacteur ça c'est important à voir cirque mon réacteur il est là et du coup ma voiture est là en fait faut juste que je mette ce truc là du même côté qu'ici donc ça sera à côté nord et côté sud qui aura les deux water couleurs il y avait beaucoup vu qu'il faut que symétrique faut que je fasse gaffe à ça d'ailleurs je vais reboucher les trous tant que j'y pense quoi qu'après je pourrais reboucher par l'extérieur donc c'est pas un souci si jamais j'ai oublié de les boucher maintenant et donc il nous restera de la redstone à positionner comme ceci et normalement il ya quatre de gold en plein milieu bien pensé à pas oublier faire gaffe qui est pas de trou parce que si jamais vous laisser un trou ça marchera pas donc bien faire attention à ça là on a à nouveau du gold dans les coins après on a du water je crois d'ailleurs oui j'ai mis du water du lapis j'ai mis du water très bien un pan donc cela c'est du water comme ceci avant ok oui donc c'est pareil là faut bien je fasse attention parce que ici et là on a du water mais on n'en a pas sur ces faces là donc faut bien faire il ya fait que la symétrie du bousin cirque dans les water alors que là on a d'un redstone en encore une fois des designs il y en a dû je pense il y en a des milliers voire des millions en fait de design différents pour vraiment moduler comme vous voulez entre guillemets juste après il ya déjà des patterns qui ont déjà fait sur internet et c'est plus simple de les prendre du conseil qui marche au moins et qui sont assez efficace en fonction des patterns donc voilà c'est pour ça que moi j'ai pris celui-ci alors normalement ici c'est quoi c'est du tin c'est ça ouais c'est du tin on aura du tin ici ici et là sachant que là on aura non pas ici wait attendez le tin est entouré de trois celles comme ça qui elles sont entourées de redstone qui vont jusqu'au centre donc on a les trois celles avec la redstone qui va comme ceux ci et là en plein milieu on a nouveau une seule qui elle est entourée de 4 redstone et on a du gold normalement qui est superposé au gold déjà existants et là il doit me rester alors ici le tin ok dans les côtés aussi le tin est super exposé comme ça et sauf qu'ici de la redstone c'est de la water qu'on a voilà énormément il manque de blocs ici et là qu'ils sont à nouveau des selles ok moi je vais pas forcément en vrai j'aurais presque faire tous les blocs de chaque type genre l'arrêt sonne je pose la redstone après l'essai de poste les selles et c'est peut-être plus simple à suivre là il ya peut-être plus de chance que je foire mon truc donc on a bien c'était face nord et sud en point instant donc en gros je suis axé comme ça donc comme ça c'est bon là je pense qu'on a commencé par faire le gold donc le gold déjà il est un petit peu différent c'est à dire que là ici on a le milieu le gold il va être positionné comme ceux ci avec ça comme là avec le gold ici et à nouveau ici donc là vous voyez comme ça moi j'ai positionné tout mon goal sur cet étage là je sais que j'aurais plus de gold à mettre et j'aurais plus de problème et en plus comme ça je pourrais y mettre après derrière toutes les fiches une réacteur peut-être commencer pour faire les coins des gens à faire les coins à faire ça comme ça normalement il y en a quatre ici en vrai là c'est un sur deux de façon mais c'est sûrement je crois qu'on est quoi on est au troisième étage ouais donc c'est pas un design qu'on a encore fait mais c'est bel et bien sûr deux pour l'instant sur les coins ça y'a pas de soucis ici on en a donc là on a ce bloc de gold qui entourait comme ça on a ce bloc de gold qui entourait comme ça et il va en rester par rapport au milieu on restera un là et un là comme ça veut vraiment c'est plus simple de suivre les images que me regarder construire je pense c'est un peu le bordel là pour le coup on aura du lapis du coup dans le coin comme ça entre chaque bloc de réacteur c'est là oui où je trouve ça pour le faire voilà bel et bien du lapis partout autour non j'en fais la même erreur enfin enfin et commence à faire un petit peu nuit on va rouvrir sur les coins pour que j'ai revoir quelque chose pour construire un point et donc il nous reste des trous il nous reste des trous qui sont ni plus ni moins que les water en donc là on a water ici water la water la water là donc on a water dans les quatre coins plus de water au milieu autour de l'axor celle qui est centrale et normalement on n'a pas trop là on n'a plus rien mais ça c'est un étage par où il n'y a pas de redstone on n'a pas de bloc de redstone pas de bloc de tin il y en a comme ça on peut pas tous les blocs à chaque étage et du coup l'on va faire l'étage du milieu qui encore une fois est différent de tous les autres on aura réactors celle réactors celle réactors celle de l'autre côté pareil et après donc entre ces réactors celle on a full lapis ou du long lapis c'est vraiment un petit peu tout le contour donc ça c'est bon lapis tout du long après on a une réactors celle comme ça puis une comme ça puis une à nouveau comme ça aussi comme ça et comme ça et après on a juste deux water qui seront cette fois ci pas en face nord est fin nord sud mais est ouest par rapport au milieu qui sont là et tout le reste pour redstone voilà tout le reste redstone hop en zigzag et normalement c'est good ok donc un étage de plus de fin là maintenant attaquer cinquième étage qui était le même que le troisième bon évidemment je m'en souviens absolument pas mais c'est juste histoire de noter que c'était le même c'est toujours bon à savoir comme ceci avec torselle dans tous les coins on a le goal de milieu on a le goal de milieu qui est là en zigzag le gold à nouveau en zigzag de ce côté donc hop 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 ça c'est good réactors celle en plus de celle qu'on a mis sur les côtés on a trois sur la ligne du milieu on en a trois autour du bloc de gold ici on a trois autour du bloc de gold de là et tout le reste c'est la pisse autour comme d'avant et après au milieu on aura de la water donc on remplit les bords par du lapis ça change pas et le reste on va le remplir par de la water à l'a donc une ici une ici une là normalement on en a trois je crois cet étage à mettre c'est ça trois de chaque côté pendant à six je veux dire trois de chaque côté et donc on attaque le sixième étage donc identique au deuxième pour ça que là on retrouve le pattern avec les quatre blocs d'or dans les dans les coins avec les blocs de tin au milieu qui eux du coup seront entourés par les trois réactors celle normalement si je me souviens bien à par contre là on va galérer si j'aurai peut-être dû faire le plafond j'ai en fait j'ai ouvrir le plafond et je leur boucherai après pour finir sera plus simple sera plus simple bah vous savez quoi en vrai je viens d'un réacteur mon côté c'est peut-être être un petit peu long pour vous je vais finir tout ça de mon côté et toi sont quand vous allez pas terre n'est plus le dernier étage c'est le problème que le premier donc plus important la rigueur pour vous c'est peut-être de voir les trois premiers étages par les quatre premiers étages mais là sinon c'est juste ni plus du moins que du copier coller que ce qu'on a mis au début donc voilà donc je vais casser tout ça et sans pouvoir huile de la fin tranquillement et puis je pense qu'on se retrouve histoire de d'essayer de lancer notre réacteur voir si jamais il fonctionne voir c'est déjà il est reconnu comme tel parce que moi s'il est pas reconnu c'est qu'un étage qui a été foiré espérant que ce ne soit pas le cas pour l'instant mais voilà je vous dis à de suite bon eh bien écoutez ça y est c'est construit alors en vrai meilleur moyen de savoir si jamais vous n'avez pas fourré vos étages c'est tout simplement bas de prendre pile poil des matériaux qui vous sont demandés et bas c'est la fin vous n'avez plus un autre inventaire c'est que théoriquement c'est bon alors théoriquement parce que vous avez très bien plus soit inversé des blocs de position soit aussi peut-être juste avoir craft et trop de trucs ou pas assez en fin de compte vous pensez avoir fini alors que c'est pas bon mais en tout cas normalement c'est good après je pense que si jamais vous a versé un bloc je sais pas si c'est avec un autre je pense pas que ce soit dramatique dans la composition du réacteur juste sera peut-être moins optimisé de savoir un poil plus chauffé que ça va un poil moins produire mais voilà c'est pas rien de bien rien de bien fait fou normalement mais écoutez moi je vais prendre peut-être un levier avec un stick et une cobblestone et doit m'en rester comme ça je vais aller chercher là dedans un petit peu de fuel normalement ça m'ira dit pas trop la tronche pas trop en prendre parce que ça quand même a l'air d'essai des si puissants en termes de radiation et du coup on va aller ah bah oui ah oui mais non ça c'est chiant là c'est chiant et très con c'est chiant et très très con c'est dire que là alors que je me souviens donc là je suis dans deux blocs de redstone là je suis dans deux réacteurs un tin en haut un lapis donc les deux réacteurs un tin en haut un lapis généralement on sort donc un tin en haut on a dit et un lapis s'en va oui j'avais complètement oublié de bouger mon spawn avant de construire ça très débile de ma part mais c'est ok alors faut que je vois si jamais ce que 6 mille levier là ce sera bon écoutez vous voyez qu'en termes de production on est à 31 800 rf et en termes de chaleur on a ça donc là forcément ça marche pas et par contre si j'active le levier ça fonctionne voilà ça fonctionne alors en termes de chaleur ça bouge pas parce qu'on va c'est très bien refroidi c'est pour ça qu'on est dans une chaleur qui est négative et en termes d'énergie et ben regardez moi ça alors ça va mettre à peu près j'ai impression 30 secondes pour consommer un et le utre 235 fuel donc le but c'est qu'une fois que notre réacteur après il fonctionnera ce serait d'essayer de produire ça toutes les 30 secondes je sais pas si on arrive à produire ça toutes les 30 secondes et qu'il faudra que j'upgrade mon système mais en vrai 1 2 3 4 5 j'ai l'impression qu'on met une seconde à chaque fois pour traiter un truc il fait que toutes les on va dire qu'on met dix secondes pour crafter 1 et le u2 35 sachant que en vrai on est trois fois plus rapide que ce qu'on consomme en gros et ça ben ça j'ai plus qu'avoir à l'importer en gros ça je vais le récupérer à quoi qu'on fait j'ai pas besoin de l'import non parce que vu que ça s'est collé à ça je vais mettre un tunnel ici surface nord là je vais mettre un tunnel surface sud qui va récupérer ça je pourrais le faire maintenant d'ailleurs en des tunnels on va prendre des items d'actes on va prendre des cerveaux et on va pouvoir sortir le tout donc on a dit ça c'est face sud je crois je revérifie ouais c'est ça donc là dedans il me faut un tunnel face sud en vrai on va le mettre au dessus je pense on va mettre ça comme ça petit tunnel là donc face sud en liste clic pour pas bouger le tunnel un petit cerveau petit extract redstone off de l'autre côté on arrive là petit tunnel juste ici avec face nord du coup qui va nous falloir donc il reliait l'autre compact machine shift clic petit cerveau petit cerveau même pas nécessaire ouais petit cerveau même pas nécessaire parce que normalement ça a forcé directement de l'autre côté output je pense ouais voilà voyez on est passé à deux centres de 63 à 64 donc pas besoin de cerveau ici parce qu'en fait il a pas besoin d'aspirer dans le cap parce que c'est l'autre côté que le câble aspire depuis la cache et bah parfait on a un réacteur alors encore une fois je ne branche pas parce que j'ai pas encore mon setup d'énergie ici ah mais attends c'est vrai que par contre si jamais je bouge ça ici falloir que je modifie le tout ça ça pourra pas marcher ça en fait ou alors mon énergie celle pour l'énergie je la mets là mon énergie celle d'énergie je la mettrai là ici en vrai non juste ici je mets mon énergie celle d'énergie là et comme ça se videra dans le réseau et vu que tous ces câbles là vont être remplacés par des câbles en cryo on s'en fout de qui est plusieurs sorties etc pour alimenter le tout ça me permettra même ça permettra d'avoir un câble en plus ici on peut attendre simplement et ça cette large compact machine à la rigueur je pourrais presque la bouger pour alimenter d'autres setup plus tard si jamais je vais avoir des setups indépendants ou à la rigueur juste alimenter mon réseau refine ici mais il faudra que je bouge le tunnel mais en vrai en vrai je pense même pas parce que refine je pourrais l'alimenter directement non je me débrouillerai pour alimenter mon refine de toute façon vu qu'après on fera seulement des crafters ou quoi on bougera tout ça mais pour l'instant je consomme que d'al en termes de réseau refine donc 240 terres parties qui est amplement suffisant et bien écoutez sur ce je pense que c'est la fin de cet épisode aujourd'hui c'est la fin de cette année d'ailleurs cette année 2021 bien content d'avoir repris le record en tout cas ça me fait plaisir ça fait plaisir aussi de vous voir aussi nombreux dessus bienvenue d'ailleurs à tous les nouveaux abonnés on se rapproche doucement mais sûrement des 40 mille abonnés peut-être qu'on les atteindra durant holycube ça se trouve en fait à l'heure à laquelle je parle à l'heure à laquelle sort cet épisode on aura déjà 40 mille abonnés même si je pense clairement pas je pense pas que holycube ramène mille et quelques abonnés d'un seul coup c'est jamais mais voilà sur ce et bien écoutez moi je fais de gros bisous encore une fois je souhaite une bonne année 2022 en espérant que qu'elle soit meilleure pour vous que la 2021 et puis voilà portez vous bien à la prochaine bye bye